nous allons démarrer la visite du village ostréicole de grand piqueille bon je vous avoue j'ai un petit penchant pour grand piqueille parce que j'y habite voilà grand piqueille c'est super bien on a une jolie plage on a toujours de l'eau mais on est près de beaucoup de base beaucoup de villages le village ostréicole c'est pas le plus conséquent reconnaît je me conseille particulièrement cet ostréiculteur qui s'appelle le chez nous et qui fait une excellente huître qui en plus c'est très sympathique voilà on va laisser bosser bonjour ça bosse on va y accéder comme ça on va accéder à la plage pas pléthore d'octréiculteurs 1 à 34 celui que l'on a vu chez nous vous remontre côté un ciel azur depuis ce matin je profite du confinement des derniers jours du confinement j'espère pour faire ces vidéos je marche dans le sable et on va rejoindre alors il ya un petit port mais qui est 90% du temps à sec et au loin vous voyez un magnifique endroit sûrement une des plus belles plages du ferret c'est la pointe aux chevaux qui fera l'objet d'un reportage à trois jours voilà on arrive au petit port voilà on arrive au petit port les gamins de courrier au fond la petite maison là ça fait l'objet de pas mal de discussions on sait pas trop si c'est très légal donc logiquement c'est quand même réservé aux ostréiculteurs ça c'est les mystères et secrets du ferret voilà puis là vous trouvez notre cabane ici je sais qu'il est souvent sec vous voyez la marée ne descend que depuis une heure et demie donc il ya très très rarement de l'eau il faut calculer quand on va sortir les parcs du noireau deux adresses à retenir ici les parcs du noireau et puis le chez nous voilà c'était la visite du petit village de grand piqueille toujours grand piqueille comme je le dis tout à l'heure pour un petit piqueille ne vous trompez pas dans la prononciation enfin tu rigoles c'est pas grave du tout à bientôt sur la chaîne maintenant